Ma sechète Baba Batra d'Aflamed, on va commencer par Kavtet Hamoudbet, sept dernières lignes de la page. Haou de Amarleh le Havre. Nous allons maintenant étudier cette histoire, cette anecdote que l'Agmara va nous raconter à propos de Hazaka. La Mishnah nous a enseigné qu'un bien immobilier, après son acquisition, il faut normalement garder le titre de propriété. Mais si la personne, l'acquéreur, a perdu l'acte d'achat, il n'a plus de preuves écrites comme quoi il est acquéreur, il a tout de même une possibilité d'être crédible dans la mesure où il a occupé les lieux pendant trois ans sans protestation de l'ex-propriétaire. À partir du moment où l'ancien propriétaire n'a pas dit mot pendant trois ans, ça veut dire qu'il reconnaît, en effet, que l'occupant n'est pas un squatteur, c'est un acquéreur en bonne et due forme. Donc même s'il n'a plus la preuve, c'est-à-dire qu'il a perdu son stade, son acte d'achat, tout de même, il reste légal, il est en toute légitimité ici. Personne ne peut lui retirer son bien immobilier. Alors nous allons étudier cette histoire. Elles vont toutes commencer par les mots « Hau des Amarlè les Havrées ». Cet homme-là qui a dit à son prochain. C'est qui l'homme et c'est qui son prochain ? Le prochain, c'est l'occupant. Et l'homme qui parle, « Hau des Amarlè les Havrées », celui qui a dit à son prochain, c'est l'ex-propriétaire qui est le réclamateur. Donc on va avoir cette anecdote où on a un occupant et un ex-propriétaire qui est le réclamateur. En hébreu, ça s'appelle « Me'ara'er » « Remettre en cause ». Première histoire. Celui qui a dit à son prochain, « Mais qu'est-ce que tu fais dans cette maison qui est la mienne ? » Il lui a répondu, « Mais c'est toi qui me l'as vendu, cet appartement. » Et je l'ai même occupé pendant trois ans. Et tu n'as rien dit. Alors, je suis dans mon droit légitime, mon droit légal. C'est le dîne classique de trois ans de Hazaka. Regardez ce qu'il va lui rétorquer. « Amarlè, ana, beshroune gavai, havaï. » C'est-à-dire, si on reprend le pirouche du Rashbam, c'est qu'il lui dit, « Moi, je continuais d'habiter cet appartement. Toi, tu as occupé uniquement une pièce à l'extérieur. C'est pour cela que je ne t'ai rien dit. Car j'étais là. Je profitais. Ça ne me dérangeait pas que toi aussi, tu étais là. Mais le simple fait que je marchais par chez toi, je traversais l'endroit que tu occupais, puisque ça ne me gênait pas, alors c'est la raison pour laquelle je n'avais pas besoin de protester. Car je n'ai pas protesté à partir du moment où ta présence ne me gênait pas. Car moi, j'habitais dans les pièces internes de ce pavillon. Toi, tu étais dans la partie externe. La partie externe, puisque de toutes les façons, je passais par chez toi, je montrais à tout le monde que c'est moi qui suis le maître ici. Donc je n'avais pas besoin de le dire. Il va s'en dire. C'est moi qui passe par là tout le temps. Je rentre par chez toi, je sors par chez toi, je traverse ici. Ça veut dire que toi, tu n'es pas chez toi. C'est moi qui suis chez moi. Donc, j'étais bichrouné gavaille. Je reprends les termes de... Je reprends les termes du Rashbam. Moi, je t'ai donné l'autorisation d'habiter dans une pièce externe, mais pour montrer que c'est moi le maître des lieux, je traversais tous les jours par cet endroit, là où tu habitais, là où tu occupais. Pour arriver à l'intérieur, je passais par l'extérieur. Donc, voilà pourquoi je me suis tue. Je n'ai pas protesté, puisque je t'ai donné le droit d'habiter là-bas pendant trois ans. Mais j'étais moi aussi ici. Ça ne m'a pas gêné que tu sois là. Je t'ai donné le droit, l'autorisation d'habiter chez moi. Mais moi aussi, j'étais chez moi. Ta hazaka, elle ne sert à rien. Tes trois ans d'habitation ici, ce n'est en rien une preuve que tu es acquéreur. Alors, quel était le dine dans ce cas ? On va voir que Rav Nahman va donner un psaque, il va trancher la halakha, et son élève Rava va quelque part le contredire. Regardez ce que va dire Rav Nahman. Atal et Kamed Rav Nahman. Ces deux antagonistes sont venus chez Rav Nahman. Et ils lui ont posé la question, que faire dans ce litige, dans ce conflit ? A Marley, Zilberor Achilatra. Il lui a dit, à toi de prouver que ton occupation était une occupation légitime. C'est-à-dire que tu étais vraiment acquéreur. Afin que tes trois années d'utilisation de ces lieux, en effet, tu étais seul. Et que c'est faux ce qu'il a dit, qu'il habitait à l'intérieur. Si tu arrives à démontrer par des témoins qui viendraient dire qu'il n'y avait personne d'autre que toi dans cette maison, et que l'ex-propriétaire est un menteur quand il prétend qu'il a habité à l'intérieur, dans les pièces internes de cet habitat, eh bien, là tu auras une preuve en effet que c'est à toi. Mais tant que tu n'as pas prouvé que ta Hazaka était une bonne Hazaka, eh bien, l'autre, le contestataire, c'est lui qui a raison. L'ex-propriétaire va t'exproprier d'ici. D'accord ? Vous avez compris le jeu de mots ? L'ex-propriétaire va l'exproprier d'ici. Alors, regardez, qu'est-ce que va lui dire Rava ? Amar les Rava Hachidina Rava va dire à Rav Nahman est-ce que c'est cela le dine ? M'apitom Hamotsim et Haverro Alavare Aya Mais nous avons une règle que celui qui veut soutirer de l'argent de l'autre, c'est à lui d'apporter une preuve. Qui veut retirer le local à l'autre ? Qui veut retirer à l'autre ? C'est l'ex-propriétaire qui veut retirer ce local à l'occupant. L'occupant, qu'est-ce qu'il prétend ? Qu'il est là depuis trois ans. L'autre, qu'est-ce qu'il rétorque ? Il lui dit « Tu étais là pendant trois ans, mais moi aussi j'étais là pendant trois ans. On était là tous les deux. Moi j'étais à l'intérieur et toi à l'extérieur et tous les jours je traversais par chez toi et je t'avais juste donné le droit d'utilisation. » D'accord ? Alors maintenant, ça veut dire que l'ex-propriétaire veut exproprier l'occupant. D'accord ? Alors ça veut dire que c'est l'ex-propriétaire qui veut retirer à l'occupant actuel ce bien immobilier. Qui est-ce qui s'appelle Motsi Mehavero ? C'est l'ex-propriétaire qui veut retirer, qui veut soutirer. Alors donc, c'est à lui d'apporter une preuve. Ce n'est pas à l'occupant d'apporter une preuve que l'ex-propriétaire n'habitait pas là. C'est le contraire. C'est à l'ex-propriétaire d'apporter une preuve qu'il habitait là. Alors, l'agmara s'étonne beaucoup parce qu'elle dit qu'il y a ici une double contradiction. Rava et Rav Nachman qui étaient les deux interlocuteurs au niveau de ce Psa Kalachat. Rav Nachman a donné raison à qui au réclamateur, à l'ex-propriétaire. Rava a donné raison à qui à l'occupant en disant que c'est l'ex-propriétaire qui est Motsi Mehavero qui veut retirer le local à l'occupant selon la règle. Lorsqu'on a un doute et on ne sait pas qui a raison, il n'y a pas de témoin ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas de doute ? Alors, on ne bouge pas. Rien ne bouge. Rien ne change. On laisse les choses telles qu'elles. A Motsi Mehavero à la Vraia. Celui qui veut retirer de l'argent à l'autre, c'est à lui d'apporter une preuve. Tant qu'il n'en a pas, eh bien, rien ne changera. Alors, comment se fait-il que Rav Nahman, lui, ait dit que, oui, il faut rendre le local à l'ex-propriétaire. Il n'a pas appliqué la règle de Motsi Mehavero à la Vraia. Alors, ce qui est bizarre, c'est que, non seulement qu'il n'a pas appliqué la règle de Motsi Mehavero à la Vraia, mais en plus, c'est que lui-même il se contredit par rapport à une autre anecdote que l'Agmara va raconter tout de suite. Et Rava, lui aussi, se contredit par rapport à l'autre anecdote. Parce que là-bas, on va avoir un chassé croisé. C'est-à-dire que celui qui a dit ici qu'on donne raison à l'ex-propriétaire qui est le réclamateur, là-bas, il va donner raison à l'occupant. Et celui qui a donné raison ici à l'occupant, là-bas, il va donner raison à l'ex-propriétaire. Alors, c'est une double contradiction. Et l'Agmara va répondre, elle va expliquer qu'en fait, personne ne se contredit, ni l'un ni l'autre, chacun a sa ligne de réflexion. Regardez. Tu peux poser une contradiction par rapport à Rava et par rapport à Rav Nahman. C'est quoi ? Voilà la deuxième histoire. La deuxième histoire des Aoud et Amarle et Habre. Il était une fois un homme qui avait dit à son prochain, à chaque fois qu'on va dire un homme qui a dit à son prochain, c'est qui l'homme et c'est qui le prochain ? Rappelez-moi. Là, je tiens à ce que vous vous souveniez au moins de cela. C'est très facile. On va retrouver sept fois la même mention. Un homme qui a dit à son prochain, c'est qui l'homme, c'est qui le prochain ? Non, juste au contraire. Le prochain, c'est l'occupant. Et l'homme qui adresse la réclamation à l'occupant, c'est l'ex-propriétaire. Donc, Aoud, c'est l'ex-propriétaire déamar le chavré, c'est qui le prochain ? C'est l'occupant. D'accord ? Alors, rappelez-vous tout le temps. Je ne le répéterai plus. Aoud, déamar le chavré, sept fois, on va le voir. il y en a un qui a dit à l'autre, c'est qui un et c'est qui l'autre ? L'un, c'est le propriétaire et l'autre, c'est l'occupant. Alors, dans cette histoire, la deuxième anecdote, on va voir que leurs opinions sont interverties. Il y en avait un qui a dit à l'autre, ici, on a une histoire de vendeur et d'acheteur. Dans cette histoire, il n'y a pas un problème de Hazaka. On ne parle pas de Hazaka. Cette deuxième histoire, c'est l'un et l'autre. L'un, c'est le vendeur et l'autre, c'est l'acheteur. Ici, même le vendeur est d'accord que l'acheteur a acheté. C'est un vrai acquéreur en bonne et due forme. Seulement, leur litige porte sur un des biens immobiliers parmi le lot qu'il lui a vendu. Il lui a dit, écoute-moi bien, tous les biens immobiliers que moi, j'avais acheté de Mr. Barsissin. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Barsissin. Moi, je lui avais acheté ses biens et maintenant, je te revends tous les biens qui sont de Barsissin, que j'ai acheté chez Barsissin. L'autre est venu après qu'il lui a payé et tout et ils ont établi un ch'tard. Il lui dit, hé, dis-moi, pourquoi ce terrain-là, tu ne me le donnes pas ? Mais ce terrain aussi, c'est un terrain que tu as acheté chez Barsissin. Il lui dit, pas du tout, ce terrain, je ne l'ai pas acheté chez Barsissin. Les gens l'appellent le terrain de Barsissin parce qu'à côté, il y a plein de terrains que j'ai acheté chez Barsissin. Alors, les gens s'imaginent que celui-ci également, il appartenait à Barsissin, mais pas du tout. Ce terrain, il m'appartenait depuis longtemps et je ne l'ai pas acheté chez Barsissin. Donc, celui-là, je ne le donne pas. Il n'est pas inclus dans la vente. Alors, c'est quoi le bras de fer entre eux ? Est-ce que ce terrain, il appartenait une fois à Barsissin ou pas ? S'il appartenait à Barsissin, donc, il a été vendu. S'il n'appartenait pas à Barsissin, il n'a pas été inclus dans la vente. Mais, tout le monde l'appelait le terrain de Barsissin. C'était son nom. Alors, le vendeur dit, c'est son nom. Par erreur, les gens l'appellent comme ça. Mais, à vrai dire, moi, je ne l'ai pas acheté chez Barsissin. Il n'est pas inclus dans la vente. Quel a été le dîn ? Ils ont été chez Rab Nahman. À tous les cas, mais de Rab Nahman, puisque c'était lui le Dayan. Oukma biada de lokayah. Qu'est-ce qu'il a fait, Rab Nahman ? Il a donné raison à l'acheteur. Il a dit, toi, tu as acheté tous les biens de Barsissin. Ce champ, aussi, s'appelle l'un des biens de Barsissin. Eh bien, tu l'as acquis. Tu es en droit de te l'approprier, de t'en emparer, car c'est à toi. Tu l'as acheté. C'était inclus dans la vente. C'est ce qu'a dit Rab Nahman. Et là, Rava va lui dire, à Marley, Rava, dit Nahri. Rava s'étonne et il dit à Rab Nahman, est-ce que ce dîn est convenable ? Mais pourtant, nous avons une règle, que celui qui veut soutirer de l'argent d'autrui, c'est à lui d'apporter une preuve. Or, en l'occurrence, c'est qui qui veut soutirer de l'autre, c'est l'acheteur qui veut soutirer du vendeur, car le vendeur est en train de donner tous les terrains à l'acheteur. Il dit, voilà ce que je t'ai vendu, mais celui-ci, je ne te l'ai pas vendu. Et l'autre, il lui dit, c'est pas vrai, tu m'as tout vendu. Car celui-là aussi, on l'appelle Nerset des Barsissines. Et l'autre, il lui dit, oui, c'est une appellation, mais moi, je ne l'ai jamais acheté chez Barsissines. À qui, donnez raison, au vendeur ou à l'acheteur ? Rav Nahman a donné raison à qui ? À l'acheteur. Rava, à qui, il a donné raison ? Au vendeur. Au vendeur. Alors, c'est-à-dire que nous avons un acheteur, un vendeur, à qui on donne raison ? Au vendeur ou à l'acheteur ? Alors, Rav Nahman donne raison à qui ? À l'acheteur. À l'acheteur. Et Rava a donné raison à qui ? Au vendeur. Et dans l'histoire précédente, c'était, à qui on avait donné raison ? Rav Nahman et Rava, chacun avait donné raison à qui ? Rav Nahman avait dit, il donnait raison à qui ? Non. Rav Nahman avait donné raison à l'ancien propriétaire. À qui il avait donné raison ? Au vendeur. L'ex-propriétaire. L'ex-propriétaire. Et ici, il a donné raison à qui ? À l'acheteur. Au nouveau propriétaire. Alors, il se contredit. Car dans l'histoire précédente, Rav Nahman avait donné raison à l'ex-propriétaire. Et dans cette histoire, il donne raison au nouveau propriétaire. Et Rava également se contredit. Car dans l'histoire précédente, il avait dit à Motsime Havero à l'abraïa. Il a donné raison à qui ? À l'occupant. Ouais. Il avait dit l'ex-propriétaire, il veut retirer de l'occupant. Donc, à qui il a donné raison ? Au nouveau propriétaire. À l'occupant. Alors que dans cette histoire, la deuxième histoire, il a donné raison à qui ? À l'ancien. À l'ex-propriétaire. Et pas au nouveau. Alors, ils se contredisent tous les deux. L'Agmara rétablit les deux contradictions. Elle dit il n'y a aucune contradiction. Et je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, elle déclare, l'Agmara. Kashiya de Rava, de Rava. Kashiya de Rav Nahman à Rav Nahman. Rava se contredit, Rav Nahman se contredit. Et elle répond. De Rava, de Rava. La Kashiya. Rava ne s'auto-contredit pas. Pourquoi ? Hatam moherka ebni rseh. Acha lokehka ebni rseh. Car, en fait, Rava, il est cohérent. Il est fidèle à sa propre opinion. À chaque fois, il a employé la même phrase. Hamotsi, mais Havero, Alav, Areaya. Alors, c'est qui qui veut soutirer à l'autre ? Mais il faut voir qui est-ce qui est là et qui est-ce qui veut lui prendre ce qu'il est en train d'occuper. Alors, regardez. Dans la première histoire, qui était dans le bien immobilier ? L'occupant. Qui veut retirer à l'autre le bien immobilier ? Eh bien, c'est l'ex-propriétaire qui veut retirer à l'occupant. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Quand on a un doute, dans le doute, on s'abstient, on ne fait rien du tout. On laisse les choses telles quelles. C'est-à-dire que l'ex-propriétaire qui veut retirer le bien immobilier à l'occupant, il n'a pas de preuve. Hamotsi, Mehavero, Alav, Areaya. C'est à lui d'apporter une preuve. Il n'a pas de preuve. Alors, ça reste à l'occupant. C'est pour cela qu'il lui a donné raison. Car celui qui voulait retirer à l'autre, c'était l'ex-propriétaire au nouveau propriétaire. Tandis que dans la deuxième histoire, c'est l'inverse. Qui veut retirer à l'autre, c'est le nouveau qui veut retirer à l'ancien, c'est l'acheteur qui veut retirer au vendeur. Et il lui dit, dans le cadre du lot que tu m'as vendu, c'est-à-dire tous les biens de Barcissine, il n'y a pas que ça, il y a aussi ça. Alors, ce terrain aussi. L'autre lui dit, non, ce terrain, il n'est pas inclus. On a un doute. Qui a raison ? Vendeur ou acheteur. Qui est-ce qui veut retirer de l'autre ? Eh bien, c'est l'acheteur qui veut retirer du vendeur en lui disant, ça aussi, tu me l'as vendu. Puisqu'on n'a aucune preuve, alors on laisse les choses telles qu'elles, inchangeables, inchangées. C'est-à-dire que l'acheteur ne peut pas retirer au vendeur ce bien immobilier tant qu'il n'a pas de preuve que ça appartenait à Barcissine. Donc, Grava est cohérent. Il n'y a aucune contradiction. Il reste toujours sur le même principe. Amotime hadero al-abraya. C'est que le contexte qui a changé. Le contexte de la première et deuxième histoire, c'est un contexte différent. Voilà pourquoi il a donné une fois raison à l'ex-propriétaire et une fois aux nouvelles acquéreurs. mais c'est parce qu'à chaque fois il faut suivre la règle de Hamotime et Haveru al-abraya. Maintenant, comment on va répondre aussi à Rav Nahman ? C'est-à-dire Rav Nahman lui aussi il est cohérent. Il ne se contredit pas. Pourquoi ? Rappelez-vous qu'est-ce qu'il a... quelle était la deuxième histoire ? Dans l'anecdote number two, c'est que l'acheteur a acheté un lot. Tous les champs que le vendeur avait acheté lui-même chez Barsissin et tout le monde disait que tous ces champs-là appartenaient autrefois à Barsissin et il a acheté et c'est chez lui qu'il a acheté. Qu'est-ce qu'il dit maintenant le vendeur ? Il dit c'est vrai tout le lot sauf ce champ-là. Ce champ même si les gens l'appellent de Barsissin mais la réalité moi je ne l'ai pas acheté chez Barsissin. Les gens se trompent. Rav Nahman dit non, non, non. nous on s'appuie sur tout ce que les gens disent c'est-à-dire tout le monde le sait et tu le sais très bien que ça s'appelle un champ de Barsissin. Toi maintenant tu viens et tu es en train de remettre en cause. Tu dis vous savez pourquoi il s'appelle Barsissin c'est par erreur c'est parce qu'il est à proximité des autres champs que j'ai acheté chez Barsissin alors les gens s'imaginent que celui-là également je l'ai acheté chez Barsissin mais dans la réalité pas du tout. Toutes ces histoires c'est toi qui les racontes. Personne ne connaît ton histoire. Tout le monde savait que tous ces champs étaient à Barsissin d'ailleurs toi-même tu le reconnais que ça s'appelait Nirsé des Barsissin seulement tu prétends que c'est par erreur à toi de le prouver à toi à toi de démontrer de prouver que cette appellation elle est erronée jusqu'à preuve du contraire on s'appuie sur le consensus on s'appuie sur la présomption que c'était de Barsissin que tu l'as acheté. Ça c'est bien pour la deuxième histoire mais dans la deuxième histoire pourquoi il a donné raison à l'ex-propriétaire en disant au nouvel acquéreur à l'occupant il lui a dit prouve que tu l'as acquis et que tu ne l'as pas simplement occupé avec gratuité qu'il t'a donné le droit de venir l'occuper prouve que tu l'as réellement acheté comment tu vas prouver que tu l'as réellement acheté prouve qu'il n'était pas là pendant les trois ans car l'ex-propriétaire qu'est-ce qu'il prétend qu'en parallèle de l'occupation de l'occupant lui aussi il était à l'intérieur c'est-à-dire c'est un pavillon il y avait des pièces à l'intérieur il y avait une pièce qui donnait vers l'extérieur par pitié il avait hébergé à ce SDF et après trois ans où ce SDF a occupé cette pièce là maintenant il prétend qu'il a acheté l'autre lui dit mais tu ne l'as jamais acheté je t'avais juste donné le droit de l'occuper la preuve c'est que moi je passais par là tout le temps l'autre il lui dit tu n'étais pas là à l'intérieur tu n'étais jamais là n'importe quoi tu m'as vendu le pavillon tout entier tu n'as jamais habité ici depuis que je l'ai acheté c'est à moi et je suis l'occupant exclusif parole contre parole qu'est-ce qu'a dit Raben Rahman au nouvel occupant va amener une preuve que l'autre n'était pas là va chercher des témoins comme quoi ces trois années d'occupation tu étais exclusif tu étais tout seul là tu auras prouvé que ta hasaka est valide ta hasaka est valable mais sinon tu n'as rien prouvé alors qu'est-ce que lui avait dit Rava Rava lui avait dit mais qui veut soutirer de l'autre c'est l'ex-propriétaire qui veut soutirer ce local du nouveau propriétaire donc Raben Rahman répond la hasaka rappelez-vous bien quand est-ce qu'on a besoin de trois ans de hasaka à défaut de titre de propriété car normalement qu'est-ce qu'on a comme preuve que je suis propriétaire c'est le document notarié un titre de propriété j'ai un shtar où il y a écrit Réouven a vendu à Shimon poids à la ligne ça peut durer cent ans on a une preuve mais là à défaut de titre de propriété on a recours à trois ans d'occupation hasaka que pendant ces trois ans d'occupation l'ex-propriétaire n'a rien dit sous-entendu qu'il a reconnu qu'il a vendu sinon il n'aurait il n'aurait protesté ah écoutez bien maintenant la hasaka qu'est-ce qu'elle fait c'est quoi le rôle de la hasaka c'est de remplacer le shtar la hasaka c'est un substitut du titre de propriété le titre de propriété c'est une preuve la hasaka c'est une preuve la hasaka est une preuve qui remplace le shtar nous avons une règle par rapport au shtar les amis quand on a un titre de propriété un shtar notarié c'est-à-dire plutôt un acte de vente avec deux témoins pas notarié un acte de vente avec deux témoins écoutez bien qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au Bédine et on montre au Bédine voilà un shtar est-ce que c'est suffisant je vous écoute est-ce que c'est suffisant je montre un papier avec une double signature signature de deux témoins il y a deux témoins il y a deux signatures il faut que j'ai deux témoins il y a deux signatures bien sûr il faut que j'ai deux signatures il y a deux signatures bravo il faut une validation des signatures car tout ça ça peut être que des bobards moi je peux prendre un papier j'écris ce que je veux et je signe moi-même à la place de deux témoins des témoins qui n'existent pas dans le globe terrestre qui n'ont jamais existé Nahum et je falsifie je mets n'importe quoi alors avant que le Bédine ne puisse statuer il faut d'abord valider le shtar valider les signatures alors Rav Nachman dit de la même façon qu'il faut qu'il y ait une validation du shtar avant que le shtar ne serve de titre de propriété et comment est-ce qu'on valide qui est-ce qui peut me rappeler comment on fait pour valider un shtar bravo que les témoins eux-mêmes viennent dire c'est notre signature ou bien que d'autres personnes reconnaissent la signature des deux témoins ou bien par exemple si on avait déjà un acte un document où il y avait ces deux signatures qui avaient déjà été validées par un premier Bédine alors après on fait comparaison on voit que c'est les mêmes signatures alors on sait que c'est authentique d'une manière ou d'une autre un shtar ne peut servir de preuve que dans la mesure où il a été validé authentifié d'accord ? Kayem shtarach la même chose hazaka la hazaka ne peut être considérée comme telle que si elle est sur la base de deux témoins car moi je peux très bien dire moi ma hazaka j'étais là pendant trois ans qui dit que tu étais là pendant trois ans ? qui dit que tu étais là pendant trois ans ? c'est toi qui raconte il faut deux témoins qui témoignent que tu étais là pendant trois ans donc toute hazaka c'est un substitut du shtar et de la même façon qu'un shtar doit être validé par deux témoins ainsi la hazaka doit être validée par deux témoins c'est la raison pour laquelle étant donné que l'ex-propriétaire remet en cause la hazaka en prétendant qu'il était à l'intérieur de la maison il lui dit monsieur tu n'as pas occupé les lieux tout seul moi j'étais à l'intérieur donc ton occupation elle ne vaut rien elle est invalide qu'est-ce qu'il dit l'autre ? il dit c'est pas vrai j'étais là tout seul donc mon occupation est une hazaka valide est-ce que tu as des témoins que l'autre n'était pas à l'intérieur ? donc à toi de valider ta hazaka en apportant deux témoins que tu étais seul occupant exclusif et c'est comme ça que l'agmara a répondu à la question première à savoir est-ce que le Rabenarmad se contredit il ne se contredit pas il est tout à fait cohérent comme Raben aussi très bien on est à combien d'histoires déjà Rabotai ? combien d'anecdotes ? deux number three il était une fois un homme qui a dit à son prochain qu'est-ce que tu fais dans cette maison ? allez dites-moi c'est qui un homme qui a dit à son prochain ? c'est qui l'homme et c'est qui le prochain ? l'ex-propriétaire qui réclame à l'occupant il lui dit qu'est-ce que tu fais dans cette maison ? ça veut dire en d'autres termes mais cette maison elle est à moi qu'est-ce que tu fais là ? chez moi sans permission à Marley il lui a répondu c'est toi qui me l'as vendu il y a plus de et je suis là depuis des années de Hazaka c'est-à-dire minimum trois ans d'occupation où tu n'as pas réagi à Marley il lui a dit je n'ai pas réagi parce que j'étais en voyage pour mon business à la foire étant donné que je voyageais avec des caravanes je n'ai pas entendu que tu occupais ma maison et donc je n'ai pas protesté je n'ai pas contesté non pas parce que j'ai consenti à ta présence c'est que tout simplement j'ignorais ta présence chez moi pourquoi tu voulais que je réagisse alors que je n'avais même pas l'information que tu étais là il lui a dit mais moi j'ai une preuve j'ai deux témoins qui peuvent témoigner que chaque année tu venais dans cette ville il passait 30 jours tu prenais une chambre à l'hôtel et tu passais 30 jours dans cette ville pendant les 30 jours du marché de la foire et donc tu étais forcément au courant que j'étais dans cet appartement tu ne peux pas dire que tu étais au lointain dans des pays lointains des villes lointaines et donc tu ignorais ma présence ici c'est pas vrai tu ne peux pas ignorer ma présence vu que chaque année pendant 30 jours tu étais là à Marley il lui dit c'est vrai chaque année je venais passer 30 jours dans cette ville et j'étais à l'hôtel ou bien j'ai loué un appartement mais je n'étais pas du tout informé que tu étais chez moi tout simplement parce que j'étais très occupé avec le marché avec la foire c'est à dire qu'étant donné que j'étais investi dans mes affaires achat et vente c'est une période très chaude au niveau du business alors c'est pour cela que soit je n'étais pas informé que tu étais chez moi soit que même si j'étais informé mais je n'avais pas le temps d'aller protester c'est comme ça que Rajbam nous donne les deux explications les deux raisons possibles pourquoi il n'a pas réagi monsieur pendant trois ans tu n'as pas réagi il a dit parce que je n'avais pas le temps de réagir j'étais là mais pendant ces 30 jours j'étais occupé Rava donne raison à l'ex-propriétaire et il dit c'est vrai qu'est-ce qu'il prétend qu'il était toujours au lointain et bien même quand il était proche il était occupé par business c'est tout à fait vrai c'est tout à fait plausible et donc la hazaka n'est pas une hazaka à lui de garder et préserver et conserver son titre de propriété précieusement car il ne peut pas s'appuyer sur la hazaka étant donné que le propriétaire l'ex-propriétaire n'a pas moyen de protester on est à combien de quatrième histoire quatrième quelqu'un qui a dit à son prochain c'est qui quelqu'un qui a dit à son prochain l'ex-propriétaire à l'occupant actuel qu'est-ce que tu fais dans ce champ agricole qui est à moi lui a dit moi je l'ai acheté d'un tel qui m'a dit qu'il l'a acheté de chez toi alors on va parler de trois personnes Reuven Shimon Lévi Reuven vient voir Lévi il lui dit qu'est-ce que tu fais là c'est mon champ il lui a dit c'est ton champ mais toi tu l'as vendu à Shimon et Shimon me l'a vendu donc moi je l'ai acheté de Shimon il m'a dit qu'il a acheté de toi alors regardez ce qu'il va lui dire qu'est-ce que ça veut dire il lui dit Mister Mister Toi-même tu reconnais que ce champ était à moi toi-même tu reconnais que toi tu ne l'as pas acheté chez moi sur quoi tu t'appuies pour dire que tu as un titre de propriété c'est-à-dire que tu es propriétaire tu t'appuies sur le fait que l'autre il a acheté de moi moi je te dis que l'autre n'a rien acheté chez moi c'est-à-dire que l'autre c'est un voleur et il t'a vendu ce qui n'était pas à lui alors quel est le dîn quand il lui dit Monsieur toi-même tu reconnais que c'était mon carca et moi je te dis que je ne l'ai jamais vendu à l'autre à Shimon Shimon il t'a vendu quelque chose qui n'est pas à lui alors moi je ne te l'ai pas vendu tu n'as pas de preuve que Shimon me l'a acheté tu prétends que c'est Shimon qui te l'a vendu pas du tout moi je te dis que je ne l'ai jamais vendu à Shimon c'est un escroc ce Shimon et toi donc tu n'as rien à faire avec moi tu n'es pas mon interlocuteur tu n'es pas mon adversaire tu es un intrus indésirable tu sors de là Ravad donne raison à l'ex-propriétaire qui lui dit monsieur ce que tu prétends même s'il était là pendant trois ans nous dit Rajbam ça s'appelle Hazaka chen'imata'ana c'est une Hazaka qui ne s'appuie sur rien sur un argument qui n'a aucune validité pourquoi ? parce qu'il lui dit c'est lui qui me l'a vendu mais lui qui il est lui quelqu'un qui a dit à son prochain qu'est-ce que tu fais dans ce terrain qui est à moi je l'ai acheté d'un tel qui me l'a vendu et ça fait trois ans et ça fait des années que je suis là répétons Réouven Shimon Lévi Réouven dit à Lévi qu'est-ce que tu fais là ? Lévi répond je l'ai acheté de Shimon et je suis là depuis plus de trois ans Amar le Pellania Gazlanahu il lui a dit ce monsieur Shimon c'est un voleur ça veut dire quoi c'est un voleur ? il m'a volé ce terrain Amar le Pellania le Pellania le Pellania le Pellania Ali Zilzavin il lui a dit j'ai deux témoins qui ont entendu et qui ont vu que moi j'étais venu te voir et je t'ai dit dis-moi Réouven Shimon il veut vendre ce terrain qu'il a acheté chez toi qu'est-ce que tu me conseilles ? que je l'achète ou pas ? et tu m'as dit oui oui achète-le ça veut dire que tu as reconnu que Shimon est un propriétaire comment tu peux dire aujourd'hui que Shimon c'est un voleur ? je répète l'histoire Réouven Shimon Lévi Lévi occupe un terrain Réouven vient le voir et il lui dit qu'est-ce que tu fais là ? il lui dit je l'ai acheté de Shimon et je suis là depuis plus de trois ans Réouven dit à Lévi Shimon c'est un voleur il m'a volé le terrain et il te l'a vendu donc il t'a vendu quelque chose qui n'est pas à lui ce terrain est à moi il lui dit c'est impossible que Shimon t'ait volé ce terrain car j'ai deux témoins qui ont vu et entendu que moi j'étais venu te poser la question et je t'ai dit dis-moi Réouven toi tu étais autrefois propriétaire de ce champ est-ce qu'il est de bonne qualité est-ce que ça vaut la peine que je l'achète de Shimon qui me propose de l'acheter et tu m'as répondu oui il est de bonne qualité achète-le alors ça veut dire quoi quand tu me dis achète-le ça veut dire que tu reconnais Shimon comme étant le propriétaire qui vend en toute légitimité vous savez qu'est-ce qu'il lui a répondu écoutez ça vous allez tomber des nus répétons c'est-à-dire il lui a dit tu veux savoir pourquoi je t'ai encouragé à l'acheter c'est pas parce que je reconnaissais Shimon comme étant un propriétaire légitime comme quoi il me l'avait acheté non il me l'a volé seulement Shimon c'est un homme violent un homme sauvage je voulais pas avoir affaire à lui toi tu es un homme tout doux tu es mignon comme tout alors je voulais que toi tu tombes dans le piège de Shimon comme ça moi après facilement je pourrai récupérer mon bien ce sera beaucoup plus facile pour moi de récupérer mon bien auprès de toi que d'aller de le récupérer auprès de Shimon Shimon c'est un homme sauvage toi tu es un homme civilisé toi tu vas mieux comprendre mon problème c'est vrai que je t'ai induit en erreur c'est vrai que à cause de moi tu t'es fait avoir et donc c'est pas du tout gentil de ma part mais j'ai préféré sauver mon terrain plutôt que de te sauver à toi c'est c'est mauvaise foi quelle mauvaise foi il a induit l'autre en erreur il a poussé dans le piège où lui il était parce que lui pour sortir du piège il a fait tomber l'autre dans le même piège vous imaginez c'est à l'époque des 8 de mauvaise foi l'agmara dit Amarava dit Naka Amarle Rava dit en effet c'est une ta'ana qui est valable en effet il peut lui dire monsieur je t'ai poussé dans le piège pour sortir moi du piège et en effet c'est une ta'ana qui tient la route qu'est-ce que ça veut dire qui tient la route ? bien que ce soit très mauvaise foi et c'est moche de causer à l'autre de tomber dans le piège pour toi sortir du piège c'est vrai c'est moche mais étant donné que la nature humaine elle est comme ça que les gens sont égoïstes pour se tirer d'affaires et bien ils préfèrent mettre les autres dans le pétrin le principal c'est que eux comme on dit en français après moi le déluge après moi le déluge il s'en fiche qu'il y ait le déluge pour les autres le principal c'est que lui il a été sauvé étant donné que c'est une réalité humaine il faut en tenir compte si jamais il prétend que il a fait ça il lui avait donné un conseil d'acheter que pour cette raison ça tient la route l'agmara dit abon a priori rava qui donne raison à l'ex propriétaire sur la base de ce principe c'est qu'il pense comme qui ? comme admon il y a une machloket dans la mishna merci beaucoup dans ma serrette tout bas il y a une mishna où il y a une machloket entre hachamim et admon admon c'était un grand hacham un grand dayan lui et hachamim sont en machloket à propos de quelqu'un à propos du cas suivant réouven Shimon Lévy réouven vient voir Lévy lui dit mais qu'est-ce que tu fais ici chez moi dans ce local dans ce champ agricole il lui dit moi je l'ai acheté de Shimon qu'il a acheté de toi figurez-vous figurez-vous que dans le star l'acte de vente de Shimon à Lévy qui était l'un des deux signataires réouven réouven qui vient réclamer à Lévy ce bien immobilier il lui dit tu sais Shimon me l'a volé il lui a dit Shimon te l'a volé alors pourquoi quand Shimon me l'a vendu tu as signé si tu as signé ça veut dire que toi-même tu reconnais que ça lui appartient et qu'il me le vend à moi Lévy en toute légitimité sinon tu n'aurais pas signé écoutez ce que dit Admon réouven peut dire au dayanim Rabotai vous savez pourquoi moi j'ai signé l'acte de vente de Shimon à Lévy c'est parce que Shimon c'est un sauvage violent j'ai peur de lui alors que Lévy c'est un toutou et quand je vais aller voir Lévy je vais pouvoir facilement lui récupérer ce bien de Shimon je n'arriverai pas de Lévy j'arriverai qu'est-ce que j'ai fait par ruse et astuce quand Shimon le voleur qui m'a volé le bien immobilier l'a vendu à Lévy j'ai été signé en tant que témoin comme ça il lui vend et une fois qu'il va lui vendre moi je vais aller voir Lévy je vais lui dire les quatre vérités je vais lui dire tu sais Lévy le champ qui t'a vendu Shimon n'est pas à lui il t'a vendu mon bien immobilier il me l'a volé il te l'a vendu ça marche pas mahloket mahloket Admon dit ça marche l'argument il tient mais Hakamim dit non l'argument ne tient pas pourquoi car s'il a signé sur un ch'tard de vente de Shimon à Lévy il a perdu son droit de réclamation car s'il signe la vente c'est qu'il reconnait que ce n'est pas à lui alors l'argmar a dit pareil chez nous Rava qu'est-ce qu'il a dit que si cet homme dit sache que oui je t'avais donné un conseil de l'acheter quand tu m'avais demandé des conseils Réouven Shimon Lévy Lévy il occupe les lieux Shimon lui dit qu'est-ce que tu fais là il lui a dit je l'ai acheté de Shimon qu'il a acheté de toi Réouven il lui a dit mais non pas du tout il ne l'a pas acheté il me l'a volé il te l'a vendu il t'a volé il t'a vendu un bien volé c'est à moi sors de là l'autre il lui dit mais c'est pas possible une chose pareille qu'il te l'ait volé parce que moi-même je t'ai posé la question je t'ai demandé est-ce que c'était un terrain fertile est-ce que c'était bien et toi qu'est-ce que tu m'as dit oui oui il est très bien achète-le toi-même tu m'as conseillé de l'acheter chez Shimon ne me dis pas aujourd'hui qu'il te l'a volé parce que sinon tu ne m'aurais pas dit de l'acheter chez Shimon il a dit non non je t'ai dit de l'acheter chez Shimon parce que je préférais que ce soit toi que ce soit à toi que j'ai affaire plutôt qu'à Shimon toi tu es un homme doux lui c'est un homme sauvage et bien regardez Rava a dit cet argument il tient la route et on donne raison à qui à Réhouven et Lévi doit rendre à Réhouven le terrain mais ça veut dire que quoi qu'il s'appuie sur Admon qui avait dit que même s'il a signé sur l'acte de vente et bien il peut lui dire après pourquoi j'ai signé c'est pas parce que je reconnaissais la légitimité de cette vente c'est que tout simplement je voulais que tu prennes ma place et que toi tu sois dans le piège plutôt que moi et comme ça je récupère mon bien auprès de toi c'est plus facile donc Rava il pense comme qui comme Admon et pas comme Hachamim parce que Hachamim qu'est-ce qu'ils ont dit c'est qu'il a signé il a perdu son droit de réclamation l'agmara dit non Rava il peut marcher même d'après Hachamim pas seulement selon Admon mais même d'après Hachamim pourquoi ? parce qu'il y a une différence entre les deux cas là-bas c'était une signature c'est un acte une action ici c'est juste une parole il lui a donné un conseil il dit oui achète-le quand est-ce que Rava dit que l'argument est valable c'est quand il a juste donné un conseil verbal mais s'il avait vraiment signé Rava il serait possède comme Hachamim et pas comme Admon je répète dans les mots ici c'est juste une parole un homme il peut parler même si ce sont des paroles non fondées encore une histoire ça fait combien d'histoires ? encore une histoire à Oudé à Marley les Havre maïbaït behayara il était une fois quelqu'un qui est venu voir son prochain et il lui a dit qu'est-ce que tu fais dans ce local dans ce champ maïbaït behayara c'est le mien amarle mi plania zavinta veakhalti achene hazaka il lui a dit je l'ai acheté de l'autre et je suis resté ici des années de hazaka au moins trois ans alors Reuven Shimon Lévi Reuven dit à Lévi mais qu'est-ce que tu fais là Lévi lui dit je l'ai acheté de Shimon qu'il a acheté de toi amarle plania gazlanau il lui a dit non ce Shimon ne l'a pas acheté de moi légalement il me l'a volé amarle vea itli saade de atit vea orta vea martali zamna nihali il lui dit c'est pas possible que qu'il te l'ait volé car j'ai des témoins qui ont vu et entendu que la veille toi même tu étais venu chez moi tu m'as dit va l'acheter pour moi toi Reuven tu es venu chez moi Lévi et tu m'as dit va acheter ce bien de Shimon ça veut dire que autrefois il était à toi tu l'as vendu à Shimon tu as regretté la vente maintenant que tu as gagné de l'argent tu es venu me voir moi Lévi et tu m'as dit je t'en prie soit Shaliyah pour aller m'acheter ce terrain chez Shimon mais moi je t'ai fait une queue de poisson au lieu de l'acheter pour toi je l'ai acheté pour moi je me suis dit si tu es intéressé c'est que c'est un très bon terrain et bien je t'ai dérobé l'affaire en fait je t'ai devancé mais c'est sûr que tu ne peux pas prétendre aujourd'hui que Shimon te l'a volé alors que toi même tu étais prêt à payer pour l'acheter alors regardez qu'est-ce qu'il lui rétorque il lui dit en fait tu veux savoir pourquoi j'étais prêt à l'acheter c'est parce que c'est un bien ancestral valeur sentimentale je voulais absolument le récupérer même si ça me coûte l'argent doublement c'est à dire c'est à moi il me l'a volé mais comme je suis tellement attaché j'étais prêt à payer pour acheter ce qui m'appartient donc en fait c'est pas que je que je reconnaissais que c'est à lui c'est pas parce que je t'ai dit d'aller me l'acheter que ça veut dire que je reconnaissais que c'est à lui simplement c'est que je voulais pas d'histoire en effet nous dit Rava ça existe il y a des gens qui n'aiment pas les histoires il y en a qui sont capables de se disputer les querelles et les discordes ne leur font pas peur c'est des gens qui ont les épaules larges et qui sont capables de bras de fer mais il y en a qui n'aiment pas l'histoire dans leur vie ils préfèrent payer et racheter leur propre bien qui est à eux juste pour pas aller en justice c'est des bagarres à n'en plus finir il dit c'est de l'argent je vais perdre de l'argent mais au moins j'aurai la tranquillité dernière histoire Réouven qui dit à Lévi qu'est-ce que tu fais là il lui dit je l'ai acheté de Shimon et j'ai passé ici des années de Hazaka alors là concentrez-vous c'est un peu complexe mais c'est le mot de la fin regardez Réouven dit à Lévi que fais-tu dans ce terrain Lévi lui répond je l'ai acheté de Shimon c'est Shimon qui me l'a vendu des années de Hazaka déjà vous entendez bien j'ai pas dit 3 ans des années de Hazaka on sait que le minimum d'années c'est combien ? 3 ans ça on le sait mais il lui a pas dit 3 ans il lui a dit j'ai déjà occupé les lieux des années de Hazaka qu'est-ce qu'il a fait Réouven il lui sort un shtar qu'est-ce qu'il y a écrit dans le shtar Shimon a vendu à Réouven ce champ et la date ça fait 4 ans écoutez écoutez c'est trop beau Réouven avant d'après ce que raconte maintenant Réouven Shimon c'est qui qui a vendu à Lévi ? c'est Shimon et qu'est-ce que dit Lévi à Réouven quand Réouven lui dit à Lévi qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce qu'il lui dit je l'ai acheté de Shimon Réouven il dit mais c'est moi qui l'ai acheté de Shimon avant toi Shimon il me l'a vendu il y a 4 ans voilà le shtar qu'est-ce que toi tu prétends que tu l'as acheté ça fait des années de Hazaka combien c'est des années de Hazaka ? c'est 3 ans en d'autres termes tu es en train de me dire que toi tu as acheté toi monsieur Lévi tu as acheté de Shimon ce terrain il y a 3 ans n'est-ce pas ? moi je te montre que Réouven me l'a vendu il y a 4 ans alors il ne peut pas te vendre une deuxième fois quand il me l'a vendu une première fois on est tous d'accord que ce chant appartenait à Réouven pardon appartenait à Shimon on est tous d'accord la question à qui il a vendu ? il a vendu à Réouven ou il a vendu à Shimon ou il a vendu à Lévi Lévi dit c'est à moi qu'il a vendu je suis là depuis chez Nez Hazaka l'autre il dit tu sais regarde le shtar il y a 4 ans il me l'a vendu donc toute ta Hazaka à toi elle vaut zéro car tu ne prétends pas que c'est moi qui te l'ai vendu tu prétends que c'est Shimon qui te l'a vendu c'est Shimon qui te l'a vendu et moi je te prouve que Shimon me l'avait déjà vendu un an plus tôt ça veut dire que la vente de Shimon elle est caduque si la vente de Shimon est caduque donc toute ta Hazaka elle est caduque car une Hazaka qui est basée sur rien eh bien elle est nulle donc voilà Réouven dit à Lévi out c'est moi qui t'ai devancé c'est à moi qui l'avait vendu il y a 4 ans vous savez qu'est-ce que quel est le joker que lui a sorti Lévi vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit incroyable à Marley il lui a dit penses-tu que quand j'ai dit j'étais là des années de Hazaka penses-tu que j'étais là que 3 ans j'étais là depuis des années beaucoup beaucoup d'années je suis là et donc avant ton j'tard il me l'a vendu un mois avant toi c'est toi qui es tombé dans son piège c'est pas moi lui c'est sûr qu'il a vendu deux fois mais à qui le premier à qui le deuxième car le premier est le vrai acquéreur le deuxième il est tombé dans un piège la question est de savoir c'est qui le vrai acquéreur et c'est qui qui est tombé dans le pétrin de ce fameux Shimon l'escroc alors chacun prétend qu'il était lui le premier acquéreur car le premier c'est lui le vrai acquéreur et le deuxième c'est le faux acquéreur alors regardez ce qui s'est passé il lui a dit il y a longtemps que je suis là Rava dit eh bien l'occupant il est en droit de rester ici puisqu'il a dit je suis là depuis des années de Hazaka il n'a pas dit trois ans car s'il avait dit trois ans alors là l'autre quand il lui sort le shtar de quatre ans il est gagnant mais là il ne lui a pas dit trois ans il lui a dit je suis là depuis des années en fait il s'agit donc en effet de que l'occupant il a en effet beaucoup d'années d'acquisition de Hazaka le mot de la fin c'est la cerise sur le gâteau c'est la perle sur la couronne écoutez la beauté vous allez vous lécher les doigts de ce miel quand est-ce qu'on dit que l'occupant a raison lorsqu'il prétend qu'il était là depuis des années de Hazaka qui ont précédé le on va les appeler Lévi a dit à Réouven je suis là depuis des années de Hazaka qu'est-ce qu'on a dit que si c'est depuis des nombreuses années il a raison et c'est lui qui est dans son droit la question combien d'années l'agmara dit attention il faut un minimum de sept ans il faut qu'il amène des témoins qu'il est là depuis au moins sept ans mais s'il n'a des témoins que depuis six ans ça marche pas vous savez pourquoi écoutez c'est incroyable incroyable s'il est là depuis sept ans le ch'tard qui lui a montré Réouven à Lévi il lui a montré un ch'tard comme quoi à Shimon que Shimon il y a quatre ans il lui avait vendu le bien il y a quatre ans alors regardez s'il y a sept ans depuis qu'il avait vendu à Lévi d'accord alors Lévi qu'est-ce qu'il a eu entre il y a sept ans et il y a quatre ans il a eu trois ans de Razaka d'accord il a eu trois ans de Razaka parce que lui Lévi n'a pas de titre de propriété c'est pour ça que tout le problème est là il n'a aucun ch'tard pour la date de vente mais ce qu'il a il a deux témoins qui disent qu'il y a sept ans qu'il est là à occuper les lieux alors entre il y a sept ans et il y a quatre ans il y a combien de temps trois ans qui se sont écoulés donc il a déjà la Razaka s'il a déjà la Razaka donc c'est à lui si c'est à lui donc Shimon s'il a vendu à Réhouven c'est n'importe quoi il lui a vendu ce qui n'est pas à lui il a vendu un terrain qui appartient déjà à Lévi qu'il avait déjà vendu à Lévi mais écoutez bien mais s'il n'y a que six ans qu'il est là à Lévi et bien ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas parce qu'il y a six ans il a occupé mais il y a quatre ans ce fameux Shimon qui était l'ex-propriétaire l'a revendu à qui ? à Réhouven Shabbat Shalom étant donné que ce fameux Shimon a vendu à Réhouven après deux ans depuis que Lévi occupait les lieux ça veut dire que Shimon est en train de proclamer à tout le monde Lévi c'est un occupant un squatteur un voleur quelle est la preuve ? c'est que je vends à Réhouven le bien occupé par Lévi depuis deux ans ça s'appelle une protestation la Gmara dit tu n'as pas de plus grande contestation que la vente lorsque Shimon vend à Réhouven le bien immobilier que Lévi occupe actuellement c'est en d'autres termes comme s'il disait messieurs vous voyez ce monsieur qui occupe les lieux c'est un squatteur la preuve c'est que moi qui suis le propriétaire légitime je vends à Réhouven ce bien immobilier si je le lui vends ça veut dire que je ne reconnais pas son installation là-bas comme une occupation légitime c'est comme si je déclarais que c'est un squatteur et si c'est un squatteur alors alors donc il n'a pas de Razaka même s'il est là depuis six ans sa Razaka elle est nulle qu'est-ce qu'il aurait dû faire Lévi il aurait dû faire attention puisque tu vois qu'il a remis en cause ta présence ici puisqu'il a revendu ça c'est une preuve en soi c'est une preuve qui remet en cause ta présence ici alors à toi d'être intelligent et à toi de garder et conserver ton titre de propriété si tu ne l'as pas conservé tant pis pour toi tu n'as que tes larmes pour pleurer c'est pour cela que en effet dans un cas pareil il faut qu'il fasse très attention et qu'il garde bien l'acte de vente on a terminé toutes les histoires de on a terminé donc le de flamette baruch Hashem on a terminé on a terminé on a terminé et qu'il ne l'a pas